Bonjour Laurent Joffrin. Bonjour. Je ne sais pas comment il faut vous présenter, journaliste, homme politique... En tout cas, vous avez fondé... Une association. Une association. Engageons-nous. Voilà. Je suis président. Vous êtes... Bonjour président Joffrin, donc. Vous êtes homme politique, alors ? Je fais de la politique, mais pas sous une forme électorale. Je ne suis pas candidat. Mais par contre, j'essaye... Nous essayons, avec l'association dont je préside désormais, de produire un certain nombre de propositions pour renouveler la gauche que j'appelle de l'action. C'est celle qui veut gouverner. On va en parler. Mais un mot d'abord sur cette association. Engageons-nous. C'est un peu un objet non identifié. Est-ce que c'est un club ? Est-ce que c'est un think tank ? Est-ce que c'est un mouvement ? C'est un vocation à devenir un mouvement. Parce que j'ai fait un texte que j'ai diffusé, partagé au cours d'une conférence de presse. Et bon, j'ai eu de l'écho. Et du coup, on était 140 au départ. On est 5000 maintenant. 5000 soutiens, signataires, etc. Et il y a des centaines de gens qui veulent travailler. Donc ça répondait quand même... Travailler aux idées. Aux idées, bien sûr. Et ça répondait à un besoin à gauche, manifestement. Et donc ça deviendra un mouvement ? Donc c'est devenu une association. Et en janvier, si tu vois bien, ce sera un mouvement. Et la différence entre un mouvement et un parti ? Ouais. On ne va pas reprendre les ornières des anciens. Il n'y aura pas de tendance ou de choses comme ça. Ce sera très souple, très libre. Et en plus, il n'est pas du tout dit qu'on est des candidats aux élections. C'est une autre affaire. Le but de ça, c'est de renouveler la culture de la gauche réformiste, enfin, d'une part. Et ensuite, d'appeler les autres, par l'exemple, à unifier ce parti du paysage politique qui se situe des Verts à Macron. Derrière vous ? Non, non. Unifier derrière vous ? Non, avec nous. Vous savez bien qu'en politique, à la fin, il n'y en a qu'un. On verra. On n'est pas à la fin. On est au début. Oui, mais tout le monde pense toujours à la fin. Vous avez dit, par exemple, qu'il fallait, je vous cite, englober et dépasser le PS. Oui. Mais c'est ce qu'il dit lui-même, officiellement. Il a voté des motions dans ce sens. Donc on essaye de le convaincre. Pour l'instant, on a du mal. Il faut être honnête. Ils ne sont pas très, très chauds. Mais on essaye de le convaincre, d'élargir le spectre et d'englober un certain nombre de gens qui peuvent être... Mais pas forcément dans un parti, mais dans une fédération, par exemple. Jean-Geoffrin, vous connaissez très, très bien les règles de la politique. Vous avez fait de la politique active, étant jeune, et puis un journalisme d'observation militant pendant des dizaines d'années. Et quand on dit englober et dépasser, ceux que vous voulez englober et dépasser entendent dissoudre. Oui, ils se trompent. Ils se trompent parce que... En plus, ce serait ridicule. On est 5 000. Ils sont quand même 35 000, même si le parti a beaucoup décliné. Oui. Donc c'est le pot de fer et le pot de terre. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que notre stratégie est juste ou pas ? Si elle est juste, il faut l'appliquer. Et c'est au PS de le faire. Pas que le PS. Il y a les radicaux, il y a les partis plus petits, évidemment. Et puis il y a beaucoup de gens qui quittent le Macron. Vous l'avez remarqué ? Oui. Et bien ceux-là, il faut leur parler d'abord. Il faut discuter. Il faut voir si on ne peut pas faire des projets ensemble dans une organisation souple. Alors aujourd'hui, ça fait très chic, on dit qu'il faut faire un archipel. Vous voyez ? Chacun a son île. Mais c'est dans un ensemble et il y a un organe commun. C'est ça qu'on a en tête. Et je pense que c'est très important parce que la gauche n'a jamais gagné, vous le savez bien, sans ce troisième courant. Il y a un courant radical, il y a un courant écologiste. Il faut le troisième. Or le troisième a besoin. Alors le PS fait ce qu'il peut. C'est tout à fait méritoire ce qu'ils font. Mais ils peuvent s'élargir. Pourquoi pas ? Après tout, ils sont encore une force. On l'a vu au municipal. Mais au niveau national, ils ont besoin d'un coup de jeune. Vous dites Olivier Faure. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots. Il ne parle pas assez fort. Non, ce n'était pas un jeu de mots. C'est un moment. Et donc, il ne parle pas assez fort. C'est vrai que c'est des gens tout à fait valeureux, tout à fait compétents. Mais le Parti socialiste en tant que tel, c'est toujours considéré comme un vieux parti. Déclinant. Il va un peu mieux depuis les municipales parce qu'on voit bien que sans lui, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, on veut contribuer. Ce n'est pas très compliqué. On veut contribuer. Et la forme parti est un réceptacle difficile qui séduit peu alors qu'une association, il n'y a pas d'enjeu. Puis un mouvement, puis un parti. Vous avez vu la démarche d'Emmanuel Macron il y a maintenant 4 ans. Il a créé un mouvement qui se revendiquait comme tel et qui est devenu un parti. Donc, c'est votre destin. Enfin, qui est devenu un parti puis il est en train de se dissoudre. Oui, d'accord. Mais c'est un parti. Se dissoudre, il lui reste quelque chose comme 280 députés. Oui, ils ont beaucoup de députés, c'est vrai. Par exemple. Alors, je reprends. Oui, oui, d'accord. Mouvement, parti politique. Non, mais on ne veut pas faire un groupe de plus à terme. On veut essayer de réunifier cette partie-là de l'échiquier politique. Quand on fait de la politique, on a deux manières de se définir. Soit par ses idées, vous l'avez fait, soit aussi par ses adversaires. Qui sont vos adversaires ? Ah, ben il y a plusieurs adversaires. Vous sortez un livre anti-Macron. Macron est votre adversaire ? Oui. Ce n'était pas écrit d'avance, si je puis dire. Parce que Macron avait dit ce qui pouvait séduire beaucoup de gens. On est et de droite et de gauche. Donc, on prend des deux côtés ce qu'il y a de bien. Et puis, on en fait une synthèse intelligente et on met une politique qui rassemble. Mais il n'a pas fait ça du tout. Il a fait les premières mesures. Ça favorisait les favorisait. Et les vraies formes tendaient toujours, presque toujours, pas toujours, presque toujours, à mettre en cause des acquis sociaux. Et puis, il y a eu toutes ces phrases que vous connaissez comme moi et qui ont donné le sentiment d'une condescendance, d'un mépris de classe. Et donc, au lieu de rassembler, ça a divisé. Et Macron n'est pas au centre. Il est au centre de la droite. – Donc, c'est un adversaire. – Donc, ce n'est pas un ennemi. – Non, un adversaire, un adversaire politique. Les autres ? – C'est le mot juste. C'est un adversaire. – Les autres ? – Alors, il y a un adversaire plus dangereux qui est évidemment le Front National, enfin le Rassemblement National. Il faut faire gaffe parce que si… Le scénario est déjà écrit, là, si on regarde les sondages. Ils vont évoluer, j'espère. Mais si on regarde les sondages, vous aurez au premier tour des candidats de gauche tout fait honorables qui ont été un peu courts. – Nombreux. – Nombreux, un peu courts. Et au deuxième tour, on repart Macron-Le Pen. Et cette fois-ci, dans les sondages, alors pour le coup, elle est à 45. Mais ce n'est pas si loin que 51, 45. Donc, c'est comme la roulette russe. Ça fera la troisième fois qu'on aura quelqu'un du Rassemblement National, du Front National, au deuxième tour. Donc, il n'y a qu'une seule balle dans le barillet. On tire une fois, deux fois. Mais la troisième fois, ça peut partir. – Emmanuel Macron, adversaire, Rassemblement National, adversaire, et puis ? – La classe dirigeante. Pas toute la classe dirigeante. Il y a des gens de gauche. Mais on trouve que la stratégie de Macron et de beaucoup d'autres, c'est d'adapter la France à la mondialisation telle qu'elle est. C'est-à-dire dure, concurrentielle, très très dure pour les classes populaires, au fond. Et donc, il faut se dégager de ça. Il faut que la France prenne une autre voie qui pourrait servir presque d'exemple. C'est-à-dire que c'est la première nation, grande nation, qui mettra, qui lancera un processus de transition sociale-écologique. Il y a des pays qui... La Nouvelle-Zélande fait ça. – Contre la classe dirigeante. – Oui, parce que cette classe dirigeante est trop... – C'est quoi la classe dirigeante ? C'est les chefs d'entreprise ? – Non, mais pas tout le monde. – Non, c'est vous qui employez le terme. – Oui, absolument. La classe dirigeante. Parce qu'elle souscrit à ce projet. Qui soutient Macron ? C'est les gens qui bénéficient de la mondialisation. – Seulement ? – Je fais très court. Pas seulement, mais principalement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a un socle assez solide. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il représente ces gens-là. – Donc, vos adversaires, la classe dirigeante, et puis, à gauche, par exemple, vos adversaires ? – On a plutôt des concurrents que des adversaires. – Ah. Par exemple ? – Mélenchon. On n'est pas du tout de la France insoumise. – Difficile à dissoudre, celui-là. Je veux dire, dissoudre dans un mouvement ou dans une association. – On n'essaye même pas. Il a choisi d'abord de se présenter, manifestement. Il n'a pas la peine de se fatiguer. Et deuxièmement, cette voie qui consiste à dire, par exemple, on a un plan A, il faut changer les traités européens, un plan B, on sort. On est en désaccord total. – D'accord. Mais lui aussi, pour cible, la classe dirigeante ? – Oui. Mais il y a quand même des points communs entre les gens de gauche. Ça arrive. – Le but de votre association, engageons-nous, c'est de faire travailler un certain nombre de gens sur des idées. Votre prochain chantier, c'est ? – On en a 14, alors. – Celui que vous vous entamez, là ? – Il y a celui sur lequel on réfléchit beaucoup. C'est la promesse républicaine, pour faire cela. La promesse républicaine, c'est que tout le monde a la même chance. C'est ce que disait Macron. Il y a des gens à signer résidence dans des quartiers, par exemple. Il faut leur donner leur chance. Bon, ça ne s'est pas fait. Je ne juge pas, mais je constate que ça ne s'est pas fait. Il faut trouver des mécanismes en fonction de valeurs universelles, mais des mécanismes qui assurent la promotion des classes populaires, notamment des gens des quartiers populaires. Et on ne le fait pas assez. Il y a eu des essais, il y a des débuts. Il faut généraliser. – Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup de tentatives, y compris dans les pays libéraux. – Moi, j'ai vu ça à Libération. – Vous les contestez ? – J'ai vu ça à Libération. On m'a dit, mais combien y a-t-il de gens qui sont issus des classes populaires à Libération ? Il y a très peu. Pourtant, c'est un genre de gauche. Normalement, on devrait essayer de voir une diversité sociale. On n'en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Parce que, par exemple, les stages, ils sont faits par cooptation. Donc, on ne va jamais chercher des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui sont loin, qui se jugent loin, etc. Donc, il faut que les entreprises… Il y en a qui le font. Ce n'est pas du tout une idée en l'air. Il y en a qui le font déjà. Il faut des procédures très précises de promotion de gens qui viennent, qui sont des bons élèves des lycées de ZUP, par exemple. Il leur faut des filières et des promotions, pas seulement dans le système éducatif, mais aussi dans l'administration. – Gros chantier. – Oui, c'est un chantier décisif. – Et donc, tout ça doit déboucher en janvier sur une nouvelle transformation de l'association. – Voilà. En mouvement, cette fois-ci, mais on espère avec d'autres. – Avec une grande ambition. Merci, Laurent Joffrin. Merci, Président. – Au revoir.